Sourate, les abeilles Au nom de Dieu, le miséricordieux, le clément. Le décret de Dieu est sur le point de s'accomplir. Ne cherchez donc pas à hâter son avènement. Gloire à Dieu et à exalter soit-il au-delà de ce qui lui associe. Il fait descendre les anges avec l'Esprit, chargé par son ordre de transmettre la révélation à qui il lui plaît parmi ses serviteurs, avertissez les hommes qu'il n'y a d'autres divinités en dehors de moi. Alors, craignez-moi. Il a créé les cieux et la terre à dessein. Il est au-delà de ce qu'on peut lui associer. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme, pourtant le voilà devenu ouvertement hostile. De même qu'il a créé les bestiaux pour votre usage. Il vous procure de quoi vous maintenir au chaud ainsi que d'autres avantages, et votre nourriture. Il vous procure satisfaction lorsque vous les rentrez du pâturage et lorsque vous les y menez. Il transporte vos chargements vers des contrées que vous ne pourriez atteindre qu'à grande peine. En vérité, votre Seigneur est compatissant et clément. Et les chevaux, les mulets et les ânes. Il les a créés afin qu'ils vous servent de monture et pour vos parades. Et ils créent ce qui dépasse vos connaissances. A Dieu incombe de montrer la voie droite, bien qu'il y en ait qui s'en écarte. Et si telle était la volonté de Dieu, ils vous auraient tous guidés sans exception. C'est Lui qui fait descendre du ciel de l'eau pour vous. Une eau pour votre breuvage et pour irriguer les pâturages pour vos troupeaux. Il fait pousser grâce à cette eau, les céréales, les oliviers, les palmiers, les vignes et toutes sortes de fruits. C'est là, en vérité, un signe pour ceux qui savent réfléchir. Il vous a soumis la nuit et le jour, le soleil et la lune. Et les étoiles sont soumises à son commandement. Il y a là bien des signes à méditer pour quiconque réfléchit. Et ce qu'il a ensemencé pour vous dans la terre afin qu'elles produisent des végétaux aux couleurs si variées. Il y a là bien des signes à méditer pour quiconque raisonne. C'est Lui qui vous a soumis la mer afin que vous en tiriez de la chair fraîche pour vous nourrir et de beaux atours dont vous vous pariez. Tu vois les vaisseaux fendre ses eaux afin de vous permettre de voguer à la recherche des bienfaits dont Allah vous a comblés. Puissiez-vous lui en être reconnaissant. Il a implanté des montagnes qui stabilisent la terre, de sorte qu'elle ne vous fait pas vaciller, de même qu'il y a créé des rivières et des chemins de traverse pour que vous puissiez trouver votre voie, et autant de points de repères, ainsi que les étoiles, qui permettent aux hommes de se guider. Serait-ce que celui qui crée est comparable à celui qui ne crée pas ? Ne pouvez-vous méditer à ce propos ? Tenteriez-vous de compter les bienfaits de Dieu, que vous ne sauriez les dénombrer. En vérité, Dieu est indulgent et clément. Et Dieu sait ce que vous taisez et ce que vous divulguez. Quant à ce qu'ils invoquent en dehors de Dieu, ils ne créent rien mais eux sont créés. Inertes et sans âme, ils n'ont aucune idée du jour où ils seront ressuscités. Votre Dieu est un Dieu unique. Ceux qui ne croient pas à la vie future, sont dénégateurs dans l'âme et ils s'en enorgueillissent. En vérité, Dieu connaît parfaitement ce qu'il taise et ce qu'il divulgue. Certes, Dieu n'aime pas les arrogants. Quand il leur est demandé, qu'a révélé votre Seigneur ? Ils répondent, ce ne sont là que des légendes des anciens. Qu'ils comparaissent, le jour de la résurrection, portant le poids de tous leurs péchés, ainsi que celui d'une partie des péchés de ceux qu'ils auront égarés dans leur ignorance. Et quel funeste fardeau que le leur. Ceux qui les ont précédés avaient intrigué, mais Dieu fit s'ébranler les fondements de leurs édifices, dont les toits s'effondrèrent sur leur tête, leur infligeant ainsi un châtiment auquel ils ne s'attendaient pas. Puis, le jour de la résurrection, il jettera l'opprobre sur eux et leur dira, où sont donc mes associés pour lesquels vous étiez en désaccord ? C'est alors que ceux qui auront reçu la science diront, infamie et malheur aux dénégateurs en ce jour. Ceux auxquels les anges, de la mort, viendront cueillir l'âme alors qu'ils sont en état d'impiété, se soumettront, en disant, nous ne faisions aucun mal. Mais si, leur sera-t-il répondu ? Dieu sait parfaitement ce que vous faisiez. Franchissez donc les portes de l'enfer où vous demeurerez immortels. Une bien funeste demeure pour les arrogants. Quant à ceux qui auront été pieux, il sera demandé, qu'a révélé votre Seigneur ? Ils répondront, un bien fait. Ainsi, à que ceux qui font le bien dans la vie ici-bas, une belle récompense est assurée, mais la récompense dans la demeure ultime est préférable. Une bien agréable demeure que celle des pieux. Ce sont les jardins d'Éden baignés de rivières dans lesquelles ils entreront, et où tous leurs désirs seront satisfaits, car c'est ainsi que Dieu récompense les pieux. Ceux dont les anges de la mort, viendront cueillir l'âme pure, et auxquelles ils diront, paix sur vous. Entrez au paradis en récompense des bonnes actions que vous avez accomplies. Qu'attendent-ils ? Que les anges, de la mort, viennent cueillir leurs âmes ou que s'accomplisse le décret de ton Seigneur. C'est ainsi que s'étaient comportés leurs prédécesseurs. Dieu ne les avait point lésés, mais ils furent les artisans de leurs propres pertes. Ils subirent les revers de leurs propres actes, et ils furent cernés par ce châtiment dont ils se moquaient. Les polythéistes disent, s'il avait plu à Dieu, nous n'aurions rien adoré en dehors de Lui, ni nous, ni nos ancêtres. Pas plus que nous n'aurions déclaré quoi que ce soit illicite à sa place. C'est ainsi que se comportaient ceux qui les ont précédés. Mais la mission des messagers n'était-elle pas de transmettre le message en toute clarté ? En vérité, nous avons envoyé à chaque communauté un messager afin de les exhorter, adorer Dieu et éloignez-vous du culte des idoles. Certaines ont été guidées par Dieu, alors que pour d'autres, l'égarement devint inéluctable. Parcouraient le monde et observaient le sort qui fut réservé à ceux qui traitèrent les messagers d'imposteurs. Aspirerais-tu à leur montrer la voie droite que Dieu ne guiderait pas ceux qui les gardent, et il ne se trouverait personne pour les secourir ? Ils jurent par Dieu par leurs serments les plus solennels que Dieu ne ressuscitera pas les morts. Certes oui. C'est sa promesse dont la réalisation inéluctable lui incombe, mais la plupart des hommes l'ignorent. Il les éclairera alors à propos de leur divergence, et pour que les dénégateurs sachent qu'ils étaient menteurs. S'il nous plaît qu'une chose soit, il nous suffit de dire, soit, et la chose est. Que ceux qui ont émigré pour la cause de Dieu, après avoir subi des injustices, sachent que nous les établirons en un lieu agréable en ce monde ici-bas, et leur rétribution dans la vie future sera meilleure, s'ils pouvaient savoir. Ils avaient fait preuve d'endurance et s'en étaient remis à leur Seigneur. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes, des mortels, auxquels nous avons accordé des révélations. Interrogez ceux auxquels le rappel a été adressé, les gens du livre, si vous ne le saviez pas. Nous les avons envoyés avec des preuves manifestes et des écritures. Et à toi, nous envoyons ce rappel, afin que tu éclaires les hommes à propos de ce qui leur a été révélé. Puissent-ils y réfléchir. Ceux qui ont intrigué, ont-ils reçu l'assurance que Dieu ne les fera pas disparaître sous terre, ou qu'un malheur ne s'abattra pas sur eux au moment où ils s'y attendront le moins ? Ou qu'il ne les surprendra pas pendant leur déplacement, et qu'ils ne pourront pas l'empêcher ? Ou qu'il ne les saisira pas même s'ils se tiennent sur leur garde ? Mais votre Seigneur est compatissant et indulgent. N'observe-t-il pas comment les ombres de toutes choses que Dieu a créées s'allongent à droite et à gauche, en se prosternant humblement devant Dieu ? Se prosternent devant Dieu, toutes les créatures vivant dans les cieux et sur la terre, ainsi que les anges, qui ne n'en orgueillissent pas, car, tous redoutent leur Seigneur, soumis à Lui, et exécutant ce qui leur commande. Dieu dit, « N'adorez pas deux divinités. Il n'est, en vérité, qu'un Dieu unique. Alors craignez-moi. Et c'est à Lui qu'appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre, et c'est à Lui que vous et le culte éternel. Craindrez-vous donc un autre que Dieu ? Quelques bienfaits dont vous jouissiez, c'est à Dieu que vous le devez. De même que lorsqu'un malheur vous frappe, c'est Lui que vous implorez. Pourtant, aussitôt qu'il vous en délivre, il en est parmi vous qui attribue des associés à leur Seigneur, déniant ainsi les faveurs dont nous les avons comblées. Profitez bien de nos faveurs. Bientôt vous saurez. Ils destinent une partie des biens dont nous les avons gratifiés à ceux dont ils ne savent rien. Par Dieu. Vous aurez à répondre de vos affabulations. Ils attribuent des filles à Dieu. Glorifiés soient-ils. Et ils s'attribuent ce qu'ils désirent. Pourtant lorsqu'on annonce à l'un d'entre eux la nouvelle de la naissance d'une fille, son visage s'assombrit et il réprime sa colère. Et il se soustrait au regard des gens, écrasé par la peine que Lui cause cette nouvelle. Il se demande s'il va accepter l'enfant et subir ainsi le déshonneur, ou s'il va l'ensevelir dans la terre. Quel préjugé détestable ! L'image du mal s'applique à ceux qui ne croient pas à la vie future. Et à Dieu les plus beaux attributs. Il est le Tout-Puissant, le Sage. Si Dieu châtia systématiquement les hommes pour les injustices qu'ils commettent, il ne subsisterait aucun être vivant sur la terre. Mais il leur accorde un délai jusqu'à un terme fixé. Puis, lorsque ce terme est échu, ils ne pourront ni le retarder d'une heure ni l'avancer. Ils attribuent à Dieu ce qu'ils méprisent, et leur langue profère un mensonge lorsqu'ils disent que le meilleur leur est destiné. Il ne fait aucun doute que ce qui leur est destiné est l'enfer, où ils seront précipités. Par Dieu. Nous avons envoyé des messagers à d'autres peuples avant toi. Mais Satan a flatté leurs actions à leurs yeux. Ainsi, il est leur allié aujourd'hui. Ils sont voués à un châtiment douloureux. Nous ne t'avons révélé le livre qu'afin que tu éclaires les hommes à propos de leurs différents, et afin qu'ils soient un guide et une miséricorde pour ceux qui croient. Dieu fait descendre du ciel une eau. Par cette eau il revivifie la terre après sa mort. Il y a là un vrai signe pour des gens qui comprennent. Vous avez dans votre bétail matière à réflexion lorsque vous considérez ce que contiennent leurs entrailles. Il y a, logé entre le chyme et le sang, un lait pur et agréable dont nous vous abreuvons. Et des fruits du palmier et de la vigne, vous tirez une boisson enivrante et une nourriture excellente. Il y a là un signe pour quiconque raisonne. Ton Seigneur a inspiré aux abeilles, établissez des demeures dans les montagnes, dans les arbres et dans tout ce qu'il, les hommes, édifie. Puis, butinez de toutes les plantes et avancez avec humilité dans les sentiers dans votre Seigneur. Leur abdomen se crée une liqueur de couleurs variées qui est une source de guérison pour les hommes. Il y a là un signe pour quiconque réfléchit. Dieu vous a créé, puis vous fera mourir. Certains parmi vous avancent jusqu'à l'indigence, où ils finissent par oublier tout ce qu'ils avaient appris. Dieu est omniscient et omnipotent. Dieu a favorisé certains d'entre vous plus que d'autres, dans l'attribution de ses richesses. Or, ceux qui ont été favorisés ne sont pas disposés à verser une part de leur richesse aux esclaves qu'ils possèdent, en vue d'établir une égalité entre eux. Serait-ce qu'ils se montrent ingrats devant les bienfaits de Dieu ? Dieu vous donne des épouses issues de vous-mêmes, et de vos épouses il vous donne des enfants et des petits, enfants. Et il vous prodigue d'excellente nourriture. S'obstinerait-il à croire à ce qui est faux et à dénier les bienfaits de Dieu ? Serait-ce qu'ils adorent en dehors de Dieu, ce qui ne peut leur procurer aucun bien ni des cieux ni de la terre et qui sont par ailleurs impuissants ? Ne comparez rien à Dieu, car Dieu sait et vous ne savez pas. Dieu propose l'exemple d'un esclave appartenant à un maître, et de ce fait dépourvu de tout pouvoir, comparé à celui auquel nous avons prodigué de belles richesses dont il fait l'aumône, discrètement et ouvertement. Sont-ils égaux ? Louange à Dieu. Mais la plupart des hommes ne savent pas. Dieu propose aussi l'exemple de deux hommes. L'un d'eux est muet, impuissant et à la charge de son maître. Vers quelque endroit il l'envoie, il n'en revient avec rien de bon. Cet homme est-il l'égal d'un autre qui ordonne l'équité et qui suit une voie droite ? Les mystères des cieux et de la terre relèvent de Dieu. Et lorsque l'ordre annonciateur de l'heure s'accomplira, la fin du monde se produira en l'espace d'un clignement d'œil, ou en plus bref encore, car la toute-puissance de Dieu n'a pas de limite. Dieu vous a fait naître du sein de vos mères, ignorant de tout. Puis il vous a doté de l'ouïe, de la vue et des sens. Puissiez-vous lui en être reconnaissant. Que n'observe-t-il les oiseaux assujettis dans la voûte céleste, où Dieu seul les retient de tomber ? Il y a là un signe pour quiconque à la fois. Dieu a fait de vos maisons un refuge, et des peaux de vos bêtes, il vous procure aussi des refuges, dont vous appréciez la légèreté dans vos vies de nomades et lorsque vous établissez vos campements. De la laine, du crin et des poils de vos bêtes, vous fabriquez des objets personnels dont vous jouissez pour un temps. De ce qu'il a créé, Dieu a mis à votre disposition ce qui produit de l'ombrage, et dans les montagnes il vous a assuré des refuges. Il vous a assuré des vêtements pour vous protéger de la chaleur et des cuirasses pour vous protéger des coûts qui vous seraient portés. C'est ainsi que Dieu parachève sur vous ses bienfaits. Puissiez-vous vous soumettre à Lui. S'il se détourne de toi, sache que la seule mission qui t'incombe est de transmettre clairement le message. Ils connaissent bien les bienfaits de Dieu et pourtant ils les dénient. Ils sont pour la plupart, ingrats. Le jour où nous susciterons de chaque communauté un témoin, il ne sera pas donné aux dénégateurs l'opportunité de se justifier ou de s'amender. Ce jour-là, les iniques prendront connaissance de leur châtiment, il ne sera dès lors plus question de l'alléger, ni de leur accorder un répit. Et, confrontés à leurs idoles, ils s'écrieront, Seigneur. Ceux-là sont nos associés que nous invoquions en dehors de toi. Mais ils répondront à leur intention, vous êtes en vérité des menteurs. Ce jour-là, ils se soumettront à Dieu, et ce qu'ils avaient imaginé disparaîtra de leurs esprits. A ceux qui n'auront pas cru et qui auront détourné leur semblable de la voix de Dieu, nous les accablerons d'un supplice qui viendra s'ajouter aux supplices infligés pour prix de leurs agissements pervers. Et le jour où nous aurons suscité dans chaque communauté un témoin qui déposera contre les siens, nous te ferons venir comme témoin contre ces gens-là, car nous t'avons révélé le livre, le Coran, un exposé clair de toutes choses, une guidance, une grâce et une annonce bienheureuse pour les musulmans. En vérité, Dieu ordonne l'équité, la bienfaisance et l'assistance des proches. Et il interdit la turpitude, les actes répréhensibles et la transgression. Il vous exhorte. Puissiez-vous y réfléchir. Soyez fidèles au pacte que Dieu vous a consenti. Ne violez pas vos serments après les avoir solennellement prêtés, et priez Dieu comme garant de votre bonne foi. En vérité Dieu sait tout ce que vous faites. N'imitez pas celle qui défaisait la laine de son fuseau alors qu'elle venait de le filer à grand'peine, ne prêtant serment que pour intriguer les uns contre les autres, vous en servant pour passer d'une communauté à une autre au gré de son importance. En réalité, Dieu vous met à l'épreuve, en vous faisant croire à l'importance de l'une par rapport à l'autre pour voir si vous respectez vos serments, et au jour de la résurrection, il vous montrera très certainement les raisons de vos divergences. S'il avait plu à Dieu, il aurait fait de vous une communauté unique. Mais il égare qui il veut et guide qui il veut. Et certainement, vous rendrez compte de vos actions. Et ne prêtez pas serment pour intriguer les uns contre les autres. Vous perdriez pied après avoir eu le pied sûr, et goûteriez au malheur pour avoir écarté vos semblables de la voie de Dieu. Vous serez voués à un châtiment effroyable. Ne troquez donc pas à vil prix le pacte que Dieu vous a assigné. En vérité, ce qui est auprès de Dieu est bien meilleur pour vous, si seulement vous saviez. Ce que vous possédez s'épuise, mais ce que Dieu détient est permanent. Nous rétribuerons ceux qui auront été patients en prenant en compte le meilleur de leurs œuvres. Quiconque, homme ou femme, aura fait le bien tout en étant croyant, nous le ressusciterons en une vie excellente. Et nous le rétribuerons en prenant en compte le meilleur de ses œuvres. En lisant le Coran, implore la protection de Dieu contre Satan le maudit, qui n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui s'en remettent à Dieu. Son emprise s'exerce uniquement sur ceux qui en font leur protecteur, et qui deviennent de ce fait des polythéistes. Lorsque nous substituons un verset à un autre, et Dieu sait bien ce qu'il révèle, il s'écrit, tu es assurément un menteur, alors que la plupart d'entre eux n'en savent rien. Réponds-leur, c'est l'Esprit Saint, l'Archange Gabriel, qui l'a transmis de la part de ton Seigneur, et il constitue la vérité, destinée à affermir la foi de ceux qui croient, à guider et à annoncer la bonne nouvelle aux musulmans. Nous savons qu'ils disent, c'est un simple mortel qui le lui a enseigné. Mais celui dont il parle s'exprime dans une langue étrangère, alors que ce Coran est en langue arabe bien claire. En vérité, Dieu ne guidera pas ceux qui ne croient pas à ces versets, et un châtiment douloureux leur sera infligé. Les imposteurs sont ceux qui ne croient pas aux versets de Dieu, et ceux-là sont les menteurs. Quiconque renie Dieu après avoir cru, a moins dit avoir été contraint, tout en demeurant secrètement fidèle à la foi, ainsi que ceux qui sont ouvertement versés dans l'impiété, ceux-là encourront la colère de Dieu et ils sont voués à un châtiment terrible, pour avoir préféré la vie ici-bas à celle de l'au-delà, car Dieu ne guide pas les dénégateurs. Ceux-là, Dieu a scellé leur cœur, leur ouïe et leur vue. Ceux-là sont les inconscients. Et, nul doute que dans la vie future, ceux-là seront les perdants. « Puis, à l'égard de ceux qui ont émigré après avoir été éprouvés, et qui ont ensuite combattu et enduré, ton Seigneur sera indulgent et clément, le jour où chaque âme viendra plaider sa propre cause, et où chacun sera rétribué à hauteur de ses actes, sans que nul ne soit lésé. » Dieu propose la parabole d'une cité qui vivait dans la sécurité et la sérénité, inondée de richesses qui affluaient vers elle de toutes parts. Mais elle s'était montrée ingrate à l'égard des bienfaits de Dieu, qui la fit goûter aux affres de la faim et de la peur, en punition des méfaits de ses habitants. Un messager issu d'eux-mêmes est bien venu les avertir, mais ils le traitèrent d'imposteurs, et c'est ainsi que le châtiment les saisit pour leur traitement injuste. Mangez de ce que Dieu vous a attribué de licite et d'excellent et rendez grâce à Dieu pour ses bienfaits, si c'est bien Lui que vous adorez. Il vous interdit seulement de consommer la bête morte, le sang, la viande de porc, et tout autre animal pour le sacrifice duquel un autre nom que celui de Dieu est prononcé. Cependant quiconque est contraint d'en consommer par nécessité, et non pour céder à une envie irrésistible ou par pure velléité de transgression, n'est pas considéré comme ayant péché. Car Dieu est clément et miséricordieux. Ne décrétez pas à tort, ceci est licite, et cela est illicite, dans le but d'inventer des mensonges que vous attribuez à Dieu. En vérité, ceux qui attribuent des mensonges à Dieu ne connaîtront jamais le salut. Pour cette jouissance bien éphémère, ils encourt un châtiment douloureux. Aux adeptes du judaïsme, nous avons interdit ce que nous t'avons enseigné auparavant, et nous n'avons pas été injustes envers eux. Mais eux, ont été injustes avec eux-mêmes. Toutefois, ton Seigneur à l'égard de ceux qui, par ignorance, ont fait une faute dont ils se sont repentis et se sont amendés, et magnanimés clément. Abraham était à lui seul une communauté, un guide dévoué et un pur monothéiste qui n'a jamais été du nombre des polythéistes. Il rendait grâce à Dieu pour ses bienfaits, et Dieu l'avait élu et guidé vers une voie de rectitude. Nous l'avons comblé de faveur en ce monde ici-bas et il sera dans la vie future du nombre des vertueux. Pour cela, nous t'avons révélé, observe, ô Mohamed, le culte d'Abraham, ce monothéiste convaincu qui n'a jamais été du nombre des polythéistes. En vérité, le sabbat ne fut prescrit qu'à ceux qui engagèrent une polémique à son propos. Ton Seigneur tranchera sûrement leurs différends au jour dernier. Exhorte à la voix de ton Seigneur, en usant de sagesse et de prédications incitatives bienveillantes. Et lorsque tu t'adresses à eux, sois bienveillant à leur égard. Ton Seigneur connaît le mieux celui qui s'écarte de sa voix, comme il connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Si vous faites valoir votre droit à la vengeance, qu'elle soit proportionnelle à l'offense commise. Mais si vous prenez sur vous, c'est mieux pour quiconque se résigne. Endure avec patience. Mais tu n'y parviendras qu'avec l'aide de Dieu. Ne t'afflige pas à leur sujet, et ne cède pas à l'angoisse à l'idée de leurs intrigues, car Dieu est avec ceux qui le craignent et qui œuvrent conformément à la vertu. Sous-titrage Société Radio-Canada